Moi c'est Jules, t'es-tu prêt pour la leçon ? Eh ben non, moi je suis pas prêt. Le berrichon ou le berrio, c'est une langue qui se parle dans la région du berri, qui correspond à peu de choses près au département de l'Indre et du Cher. Alors c'est pas vraiment un patois, mais ce serait en fait plutôt du vieux français déformé. Bon, vous savez déjà sûrement que dans le berri, on roule les airs en berouette. Mais savez-vous qu'on inverse les genres devant les voyelles ? Par exemple, on dira une âne pour parler d'un âne ou une œuf pour un œuf. Et à l'inverse, on dira un dinde ou un vipère. On ajoute aussi la devant les prénoms féminins et el devant les prénoms masculins. On dira la Marie ou el Jean-Louis. En berrichon, le ché devient che. On dira che nous autres ou che le boulanger. Et on remplace également les hauts par des iots pour parler d'un biotan ou d'un siot-dieu. Le berrichon emploiera aussi le ti pour insister. Il dira « oh, che ti content » ou « faut-il en voir ». Il faut quand même avoir un peu de vocabulaire. En berrichon, un escargot deviendra un luma. Des pantoufles, ce sera des patins. Une grosse averse, un agadio. Une « et vive », ce sera une bouchure. On dira aussi « astanto » pour dire « à cet après-midi ». Le berrichon, c'est une langue orale. Je suis né dans le Faubourg de Saint-Tour Et je suis resté un vrai gosse de chenoux. Une langue imagée. Ça se parle, ça se respire, ça se cause pas pareil en Champagne que dans la Tiole. Chaque village a ses parlures et chaque famille a son vocabulaire. Le berrichon, c'est de la poésie Et c'est ce qui fait une partie de la richesse de notre berry.